salut à toutes salut à tous donc j'ai terminé ma dernière petite vidéo en vous parlant du logiciel donc le logiciel antidote qui arrive là vraiment va être un gros outil de travail alors je reprends bien sûr l'orthographe qui a déjà été bien corrigé je vous en ai parlé par les couples d'amis la ponctuation aussi qui est importante mais là le gros travail du logiciel ça va être par exemple pour les mots doubles quand je clique sur les mots doubles j'ai mes yeux qui se mettent à papilloter parce que tous les mots doubles sont surlignés de couleurs et il y a des couleurs pire que sur la palette d'un peintre donc à partir de là je fais marcher mes ménages pour trouver les bons synonymes et je me rends compte que j'ai eu la chance d'avoir des parents et des grands-parents qui avaient un vocabulaire très riche parce qu'ils aimaient la langue française ils avaient comme on dit ils avaient un parler châtié et ma grand-mère qui pourtant n'avait pas de grandes études elle avait un certificat d'études leur idée c'était vraiment d'avoir un beau parler et je me rappelle de ces repas de famille où je devais me tenir droit comme un nid il fallait pas bouger et quand au bout d'un moment j'en pouvais plus je m'envolais dans mes rêves la grand-mère qui était un peu la patriarche et qui était en bout de table me rappelait à l'ordre je me redressais et puis je n'avais pas d'autre solution que d'écouter à l'époque ça me barbait beaucoup pour rester poli et aujourd'hui voilà 60 ans plus tard je me dis c'est super parce que ça me permet de retrouver au fin fond de ma mémoire ces mots de vocabulaire et si vraiment si vraiment ma mémoire défaille et ben j'ai ma roue de secours qui est un dictionnaire de vocabulaire voilà donc voilà un petit peu comment je retravaille encore une fois ce texte après toujours avec le logiciel Anditote et ben il me signale les phrases qui sont trop longues il va me signaler les phrases qui sont trop lourdes et c'est vraiment un travail important qui me demande une forte concentration mais qui me passionne que j'aime beaucoup parce que je sens que j'embellis mon texte et par moments je suis carrément envahi d'émotions qui m'émeut qui presque j'ai presque envie de dire qui qui me donne les larmes aux yeux tellement je constate l'amélioration l'amélioration de mon de mon écrit et c'est vraiment une passion qui m'anime dans ces moments là une fois que j'ai fini tout ce travail et ben voilà que Laetitia rentre en jeu après m'avoir remonté le moral après m'avoir épaulé cette fois ci elle va mettre les mains dans le cambouis et elle aussi se remet à relire le texte quand il y a des choses qui lui paraissent bizarres parce qu'il faut savoir que dans la nous dans ce monde qu'on découvre des auteurs des écrivains il est dit que pour qu'un texte soit nickel chrome il faudrait qu'il soit relu par cette personne on n'en est pas là ou alors travailler par des professionnels on n'en a pas les moyens alors on se débrouille avec les moyens de temps et de d'entrer j'en profite pour vous dire de nous excuser si vous voyez encore des coquilles on fait du mieux qu'on peut voilà donc Laetitia rentre en action et elle relit le texte quand elle voit quelque chose qui va pas de suite elle m'en parle on en rediscute soit encore une fois je remanie soit je dis écoute non là là moi ça me va très bien et elle laisse le puits elle s'attaque à la mise en page qui est un gros travail pour que ce texte soit agréable pour vous la suite au prochain épisode merci et